Bonjour à tous, je m'appelle Jean Dupin, je travaille pour l'INSEE en Bourgogne-Franche-Comté. L'idée c'est de vous présenter le package pour la charte graphique de l'INSEE, donc c'est un ensemble de fonctions GGplot2 qu'on a développé en interne à l'INSEE, avec comme problématique que ce package soit utilisable pour les nouveaux utilisateurs de R, puisque à l'INSEE on est soumis à une double contrainte nouvelle. De un, c'est la nouvelle charte graphique de l'INSEE qui a été mise à jour en 2021, et aussi c'est l'abandon définitif de SAS au profit de R et de Python, avec donc beaucoup de nouveaux utilisateurs qui découvrent totalement ce qu'est R et donc qui sont amenés à faire des graphiques. Donc ce package se repose principalement sur deux packages des existants que vous avez sûrement déjà vu, le package Wes Anderson et le package MetBrewer. MetBrewer. Ce premier package, on a repris la fonctionnalité MetBrewer PAL, donc INSEE PAL, qui est en fait une fonction qui permet juste de pointer sur l'ensemble des palettes de l'INSEE, qui ne sont pas affichées ici, on n'a pas le droit de les diffuser malheureusement, mais l'idée c'est qu'on a toutes les palettes INSEE qui sont enregistrées dans un objet, et la fonction INSEE PAL, qui est juste un pointeur permettant d'accéder à ces différentes palettes, qui envoie ensuite un vecteur de palettes. Ce vecteur, il est automatiquement affiché, ça c'est une fonctionnalité qui provient du package de Wes Anderson, où en fait chaque objet retourné par la fonction INSEE PAL est de classe palettes, à laquelle on associe une méthode qui permet d'afficher les palettes générées pour l'utilisateur, pour qu'il ait une visualisation des couleurs qui s'apprêtent à utiliser, en l'occurrence ici les couleurs des rencontres R. En plus de cet affichage automatique, on a une option cette fois-ci développée en maison, qui est la copie automatique des palettes dans le presse-papier, c'est une fonctionnalité qui nous a été demandée par plusieurs utilisateurs, pour une fois les palettes générées dans R, être capable de les utiliser en dehors de l'écosystème de R, notamment pour différents logiciels qu'on peut utiliser. A noter aussi qu'au chargement du package, on a un message qui avertit l'utilisateur que la palette est automatiquement copiée, option qui est désactivable évidemment. On a d'autres ajouts maison, qui est d'une part une gestion de notes de lecture et de positionnement des titres, sur les graphiques de l'INSEE, on a une particularité au niveau de la position du titre, qui dans un objet ggplot2 reviendrait à le positionner à la place du sous-titre, et également des champs précis pour tout ce qui est source, lecture, champ, et à partir de la fonction INSEE PAL, une nouvelle fonction palette sur mesure, qui permet de générer un ensemble de couleurs, qui prend aussi la classe palette présentée avant, et donc qui est utilisable, qui est affichée, qui est copiée dans le presse-papier. Enfin, on a un thème ggplot2 développé, qui est du coup le thème INSEE, où à gauche vous avez un graphique totalement réalisé à partir de l'outil ggplot2, et qui s'est retrouvé publié dans une des publications de l'INSEE, en l'occurrence un INSEE analyse de la région Provençal-Côte d'Azur sur les saisonniers, avec un thème qui est une approche par paramètre, pour que les utilisateurs n'aient pas à plonger dans tous les détails de la fonction thème de ggplot2. Dans le futur, on cherche à proposer de nouvelles fonctionnalités, c'est-à-dire avoir plus de marge de manœuvre sur la personnalisation de la note de lecture, des nouveaux thèmes, notamment la question pour les cartes et les tableaux, mais avec la question de la dépendance, puisque plus on va ajouter de dépendance pour ces fonctionnalités, plus les nouveaux utilisateurs, ou même des utilisateurs avertis, qui n'ont pas l'habitude d'utiliser les paramètres des fonctions comme Grid ou Gégitex, ont du mal à manipuler les données. Et donc pour ça on a un double besoin de contribution, à la fois continuer de s'inspirer de ce qui se fait ailleurs, avec la question de ce package, est-ce qu'à un moment on pourra le rendre open source, et aussi étendre son utilisation en interne, et avoir des retours des nouveaux utilisateurs. Pour un peu d'histoire, ce package il a fêté, c'est un an au début d'année, et c'est seulement il y a quelques semaines qu'il a fêté ses premières mises à jour majeures, avec les fonctionnalités qu'on vous a présentées là, donc l'idée c'est potentiellement d'échanger avec vous, et de voir un peu ce qui se fait aussi dans vos entreprises ou à l'institut. Voilà, merci. Applaudissements 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 Applaudissements